Bonjour à tous, je vais vous parler des traités de Westphalie et la mise en place d'un nouveau système international. Le XVIIe siècle fut marqué par des traités qui modifieront en profondeur le visage de l'Europe. Je veux bien entendu parler des traités de Westphalie, publiés le 24 octobre 1648 et ratifiés en 1649. Depuis la mort de Louis XIII, survenu en 1643, le Royaume de France est gouverné par la mère du défunt roi, Marie de Médicis, et le cardinal Mazarin, car en 1648, le futur Louis XIV n'a que 5 ans. Ces traités mettent fin à deux grands conflits en Europe. Premièrement, la guerre de 30 ans, impliquant les principales puissances européennes dans le conflit entre le Saint-Empire romain germanique et les états allemands protestants. Et deuxièmement, la guerre de 80 ans, opposant les provinces unies des Pays-Bas et la monarchie espagnole. Donc nous allons voir comment va se dérouler la signature de ces traités et quelles en seront les conséquences. Depuis 1618, l'Europe était déchirée et exténuée par la guerre de 30 ans. Les princes allemands obtinrent de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Ferdinand III, l'organisation d'un congrès entre les principaux belligérants en Westphalie en mai 1644. Son partie prenante pour ses pourparlers, la France, la Suède, le Saint-Empire romain germanique et l'Espagne. Comme les catholiques et les protestants ont refusé de se rencontrer car le conflit était certes politique mais aussi religieux, la délégation catholique réunie sous la présidence de Fabio Chigui, futur pape Alexandre VII, se réunit à Münster et la délégation protestante à Osnabrück. Les débats qui s'éternisaient n'empêchaient pas la guerre pour autant et les principales puissances espéraient que le combat puisse faire basculer les négociations. Après quatre années de discussions conduites par les représentants de chaque puissance, trois traités furent signés. La paix de Münster du 30 janvier 1648 entre l'Empire espagnol et les provinces unies. Les traités de Münster du 24 octobre 1648 entre l'Empereur du Saint-Empire romain germanique et la France. Et pour finir les traités d'Osnabrück du 24 octobre 1648 entre également l'Empereur du Saint-Empire romain germanique et l'Empire suédois. Le Saint-Empire romain germanique, issu depuis deux siècles de la dynastie des Habsburg, fut le grand perdant de cette histoire. Les traités de Westphalie posèrent les bases de l'organisation de l'Allemagne jusqu'à la suppression du Saint-Empire en 1806. Désormais, l'Empire se trouva éclaté en 350 États allemands dirigés par des princes au pouvoir renforcé. Nulle initiative qu'elle soit d'ordre politique, juridique ou militaire ne pouvait être prise sans l'accord des causes états. Le Saint-Empire fait réduire à une totale impuissance et son empereur a un rôle symbolique. L'Empire sera privé de rôle politique en Europe pendant 150 ans. De plus, le Saint-Empire renonça également à ses prérogatives sur la Confédération Suisse qui prit dès lors son indépendance. Du point de vue religieux, les conséquences étaient énormes. Le Saint-Siège perdait de son influence sur la politique européenne. Alors, le pape 1910 condamna les clauses religieuses des traités de Westphalie, qui pouvaient être considérées comme équivalent sur le plan européen de ce qu'avaient été les dinantes sur le plan français. Pour la première fois, était prévue dans un traité international la liberté du culte protestant et la reconnaissance de son existence politique. Chaque prince allemand pouvait désormais imposer sa religion à ce sujet. Deux Europes vont alors coexister, une latine et chrétienne et l'autre protestante et capitaliste. Les traités de Westphalie, signés en octobre 1648, mettent fin à la guerre de 30 ans. La France s'agrandit, la Suède s'installe en Allemagne et la Brandebourg s'implante dans l'ouest de l'Allemagne. Les États allemands sont déclarés souverains et l'empereur du Saint-Empire romain germanique n'exerce qu'une autorité limitée. Par le maintien de la division de l'Allemagne en plusieurs dizaines d'États, les traités de Westphalie ont une énorme influence sur l'histoire de l'Europe à partir du XVIIe siècle. Les États sont reconnus comme seuls acteurs des relations internationales. Ils instaurent donc le principe fondamental de la souveraineté territoriale intérieure, c'est-à-dire que chaque État dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre État, y compris d'un point de vue religieux. Ils instaurent aussi le principe fondamental de la souveraineté territoriale extérieure, c'est-à-dire qu'aucune autorité n'est reconnue au-dessus d'un État. Cela permet une règle d'égalité et d'indépendance. Les États se voient délimités par des frontières précises qui peuvent être représentées sur la carte sous la forme d'une ligne nette séparant de manière claire l'espace en deux. Voilà, je vous ai présenté les traités de Westphalie et merci de m'avoir écouté.